Avant la pandémie de Covid-19, Maldita, un média espagnol spécialisé dans la vérification d'informations, recevait environ 200 messages par jour sur leur numéro WhatsApp. Mais à partir de mars 2020, ils sont passés à près de 2000 messages quotidiens. La solution pour répondre à autant de questions, l'intelligence artificielle. Alors, comment ça marche ? Expliquez avec Andrés Jiménez. Plusieurs options sont proposées par le bot, mais celle qui nous intéresse, c'est l'envoi direct d'un contenu douteux. Faisons un test. Sur cette photo, circulant sur Twitter, on peut voir Lionel Messi pleurer pendant la conférence de presse de son départ du Barça. Un photographe présent aurait lui aussi fondu en larmes. On envoie la photo, on attend quelques secondes, Et voilà, le bot nous envoie l'article. Le photographe n'a rien à voir avec Lionel Messi. Les photos datent du match Irak-Qatar de la Coupe Asiatique de Football en 2019. Et si le contenu n'a pas encore été vérifié ? C'est là tout l'intérêt. Grâce au regroupement, des questions sur un même contenu, l'équipe peut réagir rapidement à la diffusion de fausses informations. Voyons un exemple. Bon, nous avons analysé très près, nous avons vérifié en direct le debate des candidats à la presidenciation de Catalunya. Et en ce suivant de notre chat, nous avons commencé à venir un montant de fois une image d'une supérieure PCR du candidat socialiste, que avait été ministre de l'Etat, Salvador Illa, en qui disait que était positif. C'est à dire, qu'en ce moment était debaté avec le reste de candidats avec Covid-19. Le signalement du chatbot a permis à Maldita de détecter le faux test pendant le débat et d'en publier la vérification dès le lendemain matin, avant que l'image devienne virale, sur les réseaux sociaux. Grâce au chatbot, les journalistes de Maldita sont plus efficaces et peuvent réagir très tôt aux fausses informations. De l'autre côté, les utilisateurs ont une réponse presque instantanée à leurs questions. Maldita a d'ailleurs reçu pour son WhatsAppbot le prix du journalisme européen 2021 dans la catégorie Innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !